Sans aucun doute possible, le docteur Gachet est avant tout un artiste, quelqu'un qui recherche. Il avait mis au point une technique de gravure qui lui était propre, qu'il possédait bien, il avait son langage de grapheur, il avait ses outils dans le sens de l'ensemble des opérations qui lui étaient tout à fait familières et qui lui convenaient parfaitement bien. Dans le cas de cette gravure, il est passé par différents états. Il y a plusieurs états parce qu'il a commencé par esquisser la tête que l'on aperçoit sur les premiers états qui est très réaliste. La tête de le masque mortuaire de Vincent Van Gogh. Et puis très vite, il a trouvé sans doute que c'était quelque chose de trop précis, de trop réaliste, et il a voulu donner une sorte d'aura à ce visage en le faisant ressortir un peu comme une manière noire, en blanc sur un fond très sombre. On s'aperçoit d'ailleurs qu'entre les tirages qui sont proches des états définitifs, parce qu'il y en a sans doute d'autres après celui-là, on ne le sait pas, on s'aperçoit que pas mal de traits finalement ont été noyés dans le fond qui est devenu très noir. En fait, il a été à l'essentiel, c'est-à-dire un visage presque lumineux qui ressort de l'obscurité. Ce masque mortuaire en rappelle un autre, une des premières eaux fortes du docteur. André Gachet, son jeune neveu de 19 ans, vient de mourir en 1873. Cette année-là, l'éclectique Van Riesel explore la cuisine de l'aquafortiste. Avec l'éditeur Richard Lesclid, il lance Paris à l'eau forte. Riesel veut dire l'île en flamand. Van Riesel, c'est de l'île la ville natale du docteur Gachet. C'est vrai que la technique du docteur Gachet est à la fois très simple mais très intéressante parce que finalement elle est très riche, elle est très mobile. Une assise à l'eau forte qui vient lui donner le motif solidement installé dans la plaque de cuivre, mais après tous les risques sont pris avec ce travail innombrable d'outils qui viennent attaquer, mordre, ronger, gratter, rayer, gommer, effacer et rendre le dessin finalement très mobile et très variable en acceptant tous les risques et toutes les aventures possibles. D'où sa surprise et son plaisir au moment d'imprimer parce qu'il avait tellement bricolé et bidouillé, on dirait maintenant, son cuivre que finalement il ne savait plus trop ce qui allait en sortir sur la presse. Et je pense que c'est de cette surprise que naissait également son plaisir de graveur très aventureux. Sous-titrage ST' 501